Un siècle que l'Armétis du 11 novembre 1918 est venu mettre un terme au combat fratricide de la première guerre mondiale. A cet affrontement interminable, nation contre nation, peuple contre peuple, avec ces tranchées pleines de bouts, de sang et de larmes, ces orages de feu et d'asilliers qui grondaient par tous les temps et déchiraient les ciels les plus calmes, ces champs de batailles éventrés et la mort omniprésente. Le 11 novembre 1918, un grand soupir de soulagement traverse la France. Depuis Compiègne, où l'Armististe a été signé à l'aube, il se propage jusqu'au champ de bataille. Enfin, après quatre interminables années de bruit et de fureur, de nuit et de terreur, les armes se taisent sur le front occidental. Enfin, le vacarme funeste des canons laisse place à la clameur allègre qui s'élève de volets de cloches en sonnerie de clairon, d'esplanades de grande ville en place de village. Partout, on célèbre alors avec fierté la victoire de la France et de ses alliés. Nos poilus ne se sont pas battus pour rien. Ils ne sont pas morts en vain. La patrie est sauvée. La paix, enfin, va revenir. Mais partout aussi, on constate le gâchis et on éprouve d'autant plus le deuil. Là, un fils pleure son père. Ici, un père pleure son fils. Là, comme ailleurs, une veuve pleure son mari. Et partout, on voit défilé des cortèges de mutilés et de gueules cassés. Françaises, Français, dans chacune de nos villes et dans chacun de nos villages, Français, Françaises et Français de toutes générations, de tous horizons, nous voilà rassemblés en ce 11 novembre pour commémorer la victoire, mais aussi pour célébrer la paix.